Bonjour bien-aimés familles humaines, bienvenue, c'est Gilles Mancillan et je viens à vous aujourd'hui très brièvement pour faire une lecture de tarot pour toutes les balances, c'est-à-dire les gens qui ont leur soleil en balance, leur ascendant en balance ou leur lune en balance. Bien sûr, ces lectures sont très générales, nous sommes tous des êtres uniques et donc c'est juste un aperçu de quelque chose, d'une possibilité. Et j'ai choisi de le faire pour la période de printemps 2016, pour moi le printemps commence officiellement le 21 mars, mais à partir du moment où on passe le solstice d'hiver, on s'avance déjà vers le printemps, le retour de la lumière qui continue à augmenter jusqu'au solstice d'été. Donc c'est pour les six prochains mois et pour vous les six prochains mois c'est vraiment l'as de coupe, donc l'as de coupe c'est vraiment l'amour, c'est une très belle femme qui offre une coupe, qui la présente, et donc c'est vraiment arriver à cultiver l'amour, découvrir l'amour, des nouveaux octaves d'amour et des choses plus profondes, des choses bêtes. C'est vraiment l'amour, c'est savoir que vous êtes l'amour, vous devez partager et c'est vraiment ce qu'il y a de plus vrai dans la vie. Et bon, cet amour ce n'est pas seulement les relations personnelles, c'est tout ce qui est de l'appréciation, de la gratitude, de la bonté, de la douceur, la facilité, le plaisir de vivre, ça représente toutes ces choses-là, la vie se fluidifie et donc c'est très important de pouvoir rester sur ces vagues de légèreté pour pouvoir continuer à exprimer cette énergie d'amour qui vient du cœur et qui s'exprime dans le monde. Autour de cet amour, il y a le deux de coupe, donc c'est l'as de coupe et le deux de coupe, c'est un poète qui fait une invocation à la lune pour amener plus de romances dans sa vie, pour amener la romance, pour attirer le partage de l'amour. Donc vraiment toutes les conditions sont réunies pour des choses très profondes au niveau social. Les balances sont vraiment, c'est des gens très socials et donc c'est vraiment très important de continuer à cultiver ça, de cultiver cette harmonie dans votre esprit conscient, c'est-à-dire ce qui va se présenter dans le futur. Pour le moment, c'est l'esprit du guerrier qui est là, qui est prêt à se battre, mais qui aussi sait que les choses, pas prêt à se battre, mais il a son armure, il est fort, il sait que les choses avancent graduellement et progressivement, c'est-à-dire que rien ne peut l'arrêter et les choses vont continuer à avancer progressivement, pas la peine d'aller trop vite, les choses comme ça, ça permet de prendre le temps d'apprécier les choses. Dans le subconscient, votre subconscient, c'est-à-dire le passé lointain, il y a l'impresse, c'est vraiment la beauté, c'est le côté féminin de la féminité, c'est une énergie qui n'est pas perdue dans les détails, qui voit vraiment l'ensemble de la vie, des choses et donc il y a toutes sortes de belles choses qui peuvent vous remonter de vos mémoires et actuellement vous êtes dans le soleil, et donc ici ça représente un vieux qui, il y avait 7 soleils et il doit en détruire 6 pour rester qu'un seul soleil, comme ça il peut briller lui-même et il peut être le soleil, donc c'est vraiment arriver à profiter du meilleur de tout, arriver à accepter que la vie peut vous apporter, vous remplir de tout ce qu'il faut au niveau personnel, au niveau spirituel, au niveau professionnel, toutes ces choses peuvent arriver, c'est juste une question de s'aligner avec les vibrations et peut-être bien à l'écoute de vous-même pour suivre cette guidance. Ce qui arrive juste au coin de la rue, c'est le page de bâton, et bon c'est un messager aussi, donc il y a des messages qui vont arriver à vous, c'est aussi quelqu'un qui n'a plus peur des choses qui lui faisaient peur avant, donc c'est vraiment une appréciation de pouvoir laisser plein de vieilles peurs qui sont derrière. Vous, dans cette situation, vous êtes la lune, donc c'est vraiment le complément parfait du soleil, c'est-à-dire refléter la lumière du soleil, mais c'est aussi accepter de passer par certains portails, quand vous acceptez de passer par ces portails, vous adressez votre côté obscur, la lune ça représente aussi le côté obscur, ça vous permet de l'intégrer et de passer de l'autre côté et de pouvoir avancer, donc c'est vraiment, il ne faut pas refouler ces choses-là, il faut accepter de passer à travers, mais c'est aussi, la lune a aussi un côté romantique, un côté séduisant, donc ça va vous apporter aussi toute cette, vous êtes vraiment la réflexion du soleil dans cette situation, et donc ça vous permet de le refléter dans le monde. Au niveau de votre environnement, le monde extérieur, c'est le 9 de bâton, bon c'est quelqu'un qui reçoit tous ces bâtons, il a l'impression qu'il doit se défendre, mais en réalité c'est une carte de force, c'est une carte qui est très directe, et ça montre une communication qui va vous arriver très rapidement, très directement, donc bon, c'est continuez à l'apprécier, après ça dans vos émotions internes, il y a la paix, alors la paix c'est une danse, c'est gracieux, c'est quelque chose qu'on doit apprécier quand elle est là, et dès qu'on n'est plus en paix, quand il y a des émotions qui sont discordantes, il faut vite revenir au centre, il faut laisser passer passer à travers le portail, et puis revenir à ce sentiment de paix et de tranquillité. Et la clé de tout ça pour cette saison, c'est la reine de bâton, alors la reine de bâton, c'est une reine de sagesse qui a tout ça court autour d'elle, et c'est vraiment la carte de la compassion, c'est d'apprendre aux autres que toutes ces choses que vous leur apprenez, c'est des choses qu'ils savent déjà, que vous faites remonter à la surface de leur conscience, c'est une carte de guérison, c'est une carte qui vous permet de savoir que vous êtes de plus en plus dans votre rôle dans la société, de plus en plus confortable dans ce rôle d'enseignant, et pouvoir apprendre, continuer à apprendre tous les jours, mais dans une situation de pouvoir personnel qui vous permet de partager votre connaissance de manière ouverte et libre, et que cette connaissance soit reçue dans le monde, à travers cet amour que vous pourrez cultiver. Voilà, j'espère que cette lecture sera intéressante pour vous, je vous souhaite une excellente, excellente saison de printemps, bien sûr, je vous remercie de votre attention, de vos partages, de vos commentaires si vous en avez, essentiellement, bon, ça va être vraiment des nouvelles fréquences, des nouvelles vibrations qui vont venir de plus en plus, et donc il faut continuer à les cultiver à travers tous ces mois à venir, et donc passer à travers les portails, et au plus vous acceptez toute la vérité de qui vous êtes, au plus la partie sombre, peut être intégrée, ce qui nous permet de refléter dans le monde le meilleur de nous-mêmes, et d'apprendre aux autres à se libérer également de toutes ces choses qui nous permettent de co-créer une réalité beaucoup plus consciente ensemble. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent printemps, et je vous dis à très bientôt. Namasté.